14 mars 2022 par la cour d'appel de Conakry pour abus d'autorité au préjudice de Umar Silla, coordinateur national du FNDC. Après le verdict de la cour, les avocats ont réagi à la décision. L'avocat de la défense, Eladj Fodek Abashérif, dit ne pouvoir se remettre cul à la décision du juge, car il n'y a pas de possibilité de faire appel, nous, nous dirons qu'il y a eu condamnation sur la base de la seule demande du parquet, mais non sur la base de la plainte qui a été formulée par Umar Silla alias Foniké-Manguet. Puisque vous le savez, en la matière il n'y a aucun recours possible donc, nous nous en remettons à cette décision. Et comme vous pouvez le constater, nullement il a été question de demandes formulées par Foniké-Manguet, notamment arrestation arbitraire, détention illégale ou quoi que ce soit. Mais il a été question ici de sanctionner un abus d'autorité ? Comme l'a dit M. Président son arrêt, il estime qu'il y a eu abus d'autorité. Donc pour cela, il fallait sanctionner cet abus d'autorité nous allons nous en remettre à la décision et accepter de continuer à suivre M. P. P. Antoine Lama, avocat des Foniké-Manguet se dit satisfait du verdict du président de la cour, Jel Abari, nous sortons de cette audience satisfait. D'abord de l'arrêt qui vient d'être prononcé par la première chambre correctionnelle de la cour, qui a retenu Fabou Kamara coupable d'effet d'abus d'autorité, autrement dit atteinte à la liberté individuelle. Fabou est condamné à six mois de prison assortie de sursis et au paiement de 2 millions d'amendes et 5 millions à titre de dommage et intérêt pour l'avocat du coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution, FNDC. Cette décision est historique, c'est une décision historique. Une décision qui vient partiellement soulager la souffrance que cet officier de la police a infligée à Umar Silla alias dans ses locaux. Une décision qui vient sonner la fin de l'impunité, une décision qui, à mon avis, doit inspirer tous ceux qui voudront à l'avenir servir un homme avec Jel. Je pense que cette décision doit servir de leçon à tous les porteurs de tenue, à tous ceux qui sont investis d'une mission de service public de servir la République avec l'égalité, dans la modestie, et dans le respect des droits individuels. Fabou Kamara doit faire face également à un autre procès. Celui qui l'oppose à Secu Kunduno et Ibrahima Diallo, deux autres responsables du FNDC. Mais ce procès a été renvoyé au 28 mars 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada